Je vois finalement que, avant de passer à la partie débat et aux questions qui ne manqueront pas, je vois que finalement, dans les trois éclairages, nous avons finalement les trois éléments importants. Nous avons le gestionnaire, le plus proche, des difficultés territoriales. Nous avons aussi l'éclairage de l'économiste pour identifier, illustrer, caler les enjeux. Et puis, évidemment, le citoyen, l'usager, dans sa diversité, dans sa complexité, d'utiliser le cours d'eau, que j'ai bien noté considérant comme un patrimoine riche pour son territoire. Bien, je vous propose de passer la parole à la salle et d'intervenir, de poser des questions. Merci d'éclairer un tout petit peu. Voilà, c'est plus sympa. J'ai quelques mains qui se lèvent. Il y a des micros qui arrivent. On va commencer ici, ensuite Bernard là-haut. Allez, juste le monsieur là-devant. Je vous en prie, présentez-vous et posez votre question. Michel Vendraud, comité de bassin, Fédération de canoës et kayak. Pour continuer la présentation de madame Blanchet, je vais vous parler d'usage discret. L'usage discret, c'est dans le cadre de sport et eau, économie touristique et sport. Il y a quelques années, c'est déjà assez vieux, les chiffres ont beaucoup évolué depuis. Une agence, un bureau d'études a fait, a chiffré l'activité canoë sur le bassin Loire-Bretagne. Ça représente 900 000 jours d'activité. Ça représente 5 millions de chiffres d'affaires hors TVA. Or, actuellement, cette activité se développe beaucoup, peut-être des fois trop, à certains endroits. Mais elle est quand même limitée par l'installation d'ouvrages permettant le franchissement des poissons qui ne sont pas du tout adaptés à la pratique des activités nautiques. Or, il y a un bel exemple sur Tours. La rivière de contournement de Tours est un ouvrage qui permet à la fois de pratiquer une activité de canoë et kayak et à la fois de la montée des poissons. Donc, il serait intéressant pour rentabiliser les aménagements que dorénavant, à chaque fois, on puisse avoir une étude de faisabilité, de franchissement écologique et touristique. Merci. Bernard ? Oui, bonjour. Bernard Gousset. Je suis le responsable d'environnement du groupe Dossi, qui gère deux conserveries sur le territoire du sage du président Lebrasse, que je salue au passage. Et je voulais faire deux remarques complémentaires, donc la vision d'un industriel sur les propos de M. Lebrasse. Premier point, vous avez bien expliqué qu'en fait, lors de l'élaboration du premier stage, il y avait très peu de pages qui concernaient les usages économiques et la partie économique. C'est lié essentiellement au fait que, comme vous le savez, enfin, c'est dans l'ensemble des commissions locales de l'eau, c'est la même chose. Il y a un seul représentant de l'industrie et de l'artisanat dans les commissions locales de l'eau. Sujet, bon, qui relève du code de l'environnement, mais sur lequel on s'est beaucoup exprimé déjà. Mais ça veut dire que c'est important et qu'on a beaucoup de mal, effectivement, à trouver une personne qui soit en capacité, pendant toute la durée d'élaboration d'un sage, de participer à la multitude de réunions qu'il y a. Sur quatre ans, c'est peut-être quatre ou six demi-journées par mois. Donc, on a beaucoup de mal à trouver des gens qui soient disponibles pour pouvoir faire ça. Bon, ce qui explique que la sensibilité économique dans les premiers sages, tout au moins dans les premières élaborations, ont été un peu faibles. Maintenant, je voulais revenir sur la partie présentation des consommations. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, monsieur Le Bras, mais je le redis à nouveau. Certes, les industriels consomment, mais il ne faut pas confondre, enfin, il faut, non, prélèvent. Certes, ils prélèvent de l'eau, ils prélèvent les volumes qu'il a présentés, mais ils ne consomment pas ça. Donc, il y a des simplifications dans les présentations qui font que l'auditeur ou le lecteur identifie prélèvement à consommation, ce qui n'est pas du tout le cas. Il a été cité une papeterie à l'aval du bassin versant qui consomme, qui prélève 20%, j'arrive à faire la confusion moi-même, qui prélève 80% des volumes industriels, mais ils rejettent aussi 80%, donc ça ne présente plus que 16%. C'est intéressant, donc, de voir qu'il faut bien prendre ça en considération, qu'on doit étudier ces flux d'eau en fonction des retours, des retours à la rivière. Et c'est important de constater aujourd'hui que l'activité économique telle qu'elle a été présentée ici, qui s'échelonne de l'amont à l'aval du bassin, a permis de maintenir un bon état, voire un très bon état de ces rivières. C'est-à-dire, d'une part, que les industriels qui rejettent leurs effluents après traitement, le rejettent dans de bonnes conditions, qui permettent de maintenir un bon état des cours d'eau, la preuve est devant nos yeux. Une autre partie des industriels, c'était le cas des conserveries, faisaient de l'épandage de la valorisation agronomique, c'est-à-dire qu'ils rejetaient leurs effluents par fertilisation sur les seuls agricoles, pour apporter à la fois irrigation et fertilisation. Pratique qui est bannie de plus en plus et qui est victime d'ostracisme de la part des administrations, qui font que depuis, ces industriels sont obligés de passer au système de la station. Ce qui veut dire qu'ils se retrouvent dans les têtes de bassins versants, comme on l'a vu ici, contraints de faire des stations d'épuration avec des volumes importants, avec des capacités du milieu récepteur extrêmement faibles. D'où les problèmes qu'a évoqués M. Lebrun, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on présente un dossier comme ça, c'est un peu difficile à faire passer. Donc, je voulais insister sur le fait qu'il faut bien prendre en compte les prélèvements nets, et il faut bien aussi prendre en considération que les activités qui s'échelonnent de l'amont à l'aval du bassin, restituant, permettent de réutiliser, après épuration, soutien de la qualité des milieux, parce que c'est le cas, et particulièrement en étiage, permettent de réutiliser l'eau plusieurs fois. Et aujourd'hui, la dérive que l'on voit, j'ai eu l'occasion aussi de le dire à quelques reprises, mais je le redis ici, la dérive que l'on observe actuellement en Bretagne, pour les problématiques d'étiage, c'est de faire des interconnexions qui ramènent de l'amont vers l'aval, vers le littoral, toute l'eau potable de qualité, chintant tous les usages intermédiaires, qui font que cette eau qui vient de l'amont des bassins ne va être utilisée qu'une fois sur le littoral, pendant la période de point de détiage touristique, et va être rejetée directement en mer, sur le littoral. Donc on a une dérive qui est extrêmement préoccupante, en ce moment, sur la gestion de l'eau sur le territoire breton, liée à ces mutations d'usage. Et pendant ce temps-là, il faut bien noter aussi que toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui réparties de l'amont à l'aval, soutiennent les activités économiques de l'amont, de l'amont, production agricole, jusqu'à l'aval, commercialisation, sur le territoire, toute l'année. Merci Bernard. Derrière. Oui. Oui. Michel Doton, représentant agricole, chambre d'agriculture Pays de Loire. C'est plus sur l'ensemble de la présentation depuis le début de matinée, où on parle beaucoup, effectivement, politique de l'eau et impact économique. Et je souhaiterais peut-être élargir cette approche, parce que, comme l'a très bien présenté M. Jean-François Amène, sur l'évolution, depuis les années 1945, sortie de la Seconde Guerre mondiale, des réglementations et des politiques agricoles auxquelles les agriculteurs ont dû s'adapter, je pense que c'est la conséquence de ces évolutions et de ces adaptations qui ont fait que les pratiques agricoles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, et avec leur impact négatif sur l'environnement et sur le milieu, puisque c'est comme ça que les choses nous sont décrites. Et donc, limiter l'approche économique uniquement entre nous, usagers, me semble un peu restrictif, quand, dans le même temps, nous sommes en train de signer des accords Mercosur-CETA, dans le même temps, nous avons des frontières extrêmement ouvertes, et c'est dans ce marché extrêmement ouvert que notre agriculture, que notre économie agricole doit se confronter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi des décisions politiques, d'ouverture de marché, de signature d'accord, qui, par effet dérivé, ont un impact et ont un coût sur notre politique de l'eau. C'était le premier élément de ma réflexion. Le deuxième, qui est là, est complètement différent. Lorsqu'on parle de services environnementaux, d'écosystèmes, de zones humides, et qu'on s'adresse à l'agriculture, on le voit toujours au travers de compensations de MAE. Je pense que demain, il faudra peut-être penser et réfléchir, rémunération de l'activité agricole pour services rendus à la société et à nos milieux. Merci. Merci. Allez-y. Oui, toujours Dominique Blaise, Union française d'électricité. Je vais poser trois questions, et dans l'ordre chronologique des interventions, pour ne pas faire de discrimination, tout d'abord, si je comprends bien, sur la présentation de M. Lebrun, nous avons donc, avant même la création de la clé et donc de l'établissement du SAGE, une situation où la rivière, où les masses d'eau sont en bon état, voire très bon état. Ceci étant, à tel point que le travail de la clé a été plus tourné sur les questions de sécurité, volume, volume pour les situations de crise, si je comprends bien, et en particulier en favorisant des moyens écosystémiques, puisque ce serait le rétablissement de zones humides, qui permettent en partie le stockage. Ceci étant, le SAGE est composé de deux volets. A partir de là, est-ce que le volet attractivité dans votre SAGE a été, du coup, mis en exergue, développé, et par quel type de mesures ou préconisations ? Ceci étant aussi, les clés sont amenées à avoir des avis, à émettre des avis sur les dossiers d'autorisation, soit transmis par les DDT, soit par les DREAL. A partir de là, sur des projets industriels, est-ce que vous avez eu l'occasion d'émettre des avis favorables ? Parce que bien souvent, quelle que soit la nature du dossier, quelle que soit l'anticipation des porteurs de projets industriels, avec des démarches auprès des différents acteurs, je me rends compte que les clés, souvent, ont une vision toujours négative, ou des avis toujours un peu négatifs et réservés, quelles que soient les préconisations. Deuxièmement, j'avais une question à M. Amène, puisque dans les coteaux de Gascoy, que je connais un petit peu, j'aimerais savoir s'il a établi des comparatifs entre la valeur produite par les zones agricoles irriguées et la valeur dans les zones non irriguées, puisqu'en fin de compte, là, même si on... et surtout les valeurs directes, puisqu'en fin de compte, sans se préoccuper des valeurs indirectes, qui seraient difficilement quantifiables, il est facile de se dire, dans une zone non irriguée, en fin de compte, on aurait peut-être peu de pertes de valeurs ajoutées. Donc, trois dernières questions. Sur l'Odev, vous faites une remarque sur les néo-habitants, et en fin de compte, les autochtones, entre guillemets, pourquoi n'avez-vous pas récolté leur avis ? Quelle vision ont-ils de la rivière qui diffère de la part des néo-primaux ? Et secondo, j'ai vu sur votre graphique qu'il n'y a aucune perception de l'aspect économique, l'aspect industriel, pourtant j'ai entendu qu'il y avait deux micro-centrales hydroélectriques, à tel point que je me demande qu'elles sont peut-être intégrées dans la vision de la rivière et qu'elles n'ont pas lieu d'être mises en cause d'une façon fondamentale. Et secondo, pareil, on ne remarque pas, les gens n'apportent pas une importance à la ressource en eau, à la garantie de la ressource en eau, peut-être parce qu'elle est assurée par des captages, par des irrigations qui sont en amont. Et je pense que c'est un secteur avec les crucelles-nolles où la sécurité civile doit être particulièrement prégnante et je n'ai pas non plus vu ces trois aspects. Merci. Merci. Alors une dernière question peut-être derrière, pour laisser temps ensuite à nos intervenants d'éclairer les questions qui leur sont posées. Monsieur Terrier, au Jouet-Touraine, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que depuis qu'on parle d'économie, on oublie complètement la personne. La seule fois où la personne a été évoquée, c'est dans la dernière intervention. Et en disant, le fait de demander aux personnes concernées avant de faire quoi que ce soit, facilite les choses. Or, ce que l'on aperçoit, c'est que toujours, ou pratiquement toujours, on interroge les personnes après. On fait une commission d'enquête avant et la commission d'enquête n'ayant pratiquement aucun droit dans les faits. Ce qui me renforce dans cette idée-là, c'est l'intervention de la personne de la conserverie qui dit que ça coûte cher de faire une station d'épuration. C'était quand même mieux quand on épandait dans les champs. Alors qu'on sait que cet épandage dans les champs, c'est quand même quelque chose qui revient très cher aux consommateurs d'eau, qui revient très cher en monnaie et qui revient très cher aussi en santé. Parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que dans les cours d'eau, il y a des produits chimiques que l'on se garde d'inventorier. Et on ne sait pas non plus ce que fera ce cocktail de produits chimiques. Bon. Au moins sur le fait que le citoyen est consommateur, même si nous sommes tous des consommateurs, soit au cœur de nos préoccupations des politiques publiques de l'eau, je crois qu'on doit tous partager ça à minima. Je vous propose de le faire dans l'ordre des interventions. Alors réponse, éclairage, ou ce que vous n'avez pas pu dire tout à l'heure ? Oui, bon, c'est vrai que les industriels, ils ont raison sur le plan du flux qui est prélevé et donc du flux qui est rejeté. Bon, d'accord. N'empêche que quand on est en période d'étiage, quand il faut prélever 15 000 m3 par jour, une papeterie, il faut quand même s'organiser pour que ça puisse se faire. Donc voilà. Je n'ai rien pas là-dessus. Les épandages, en fait, on nous a posé la question, l'avis de la clé, est-ce qu'il y a eu des avis négatifs ? Eh bien non, puisque en fait, la clé, elle est là pour avoir un consensus, c'est-à-dire, s'il y a des conflits d'usages, il faut les résoudre à l'intérieur de la clé pour arriver ensuite à avoir un avis positif sur le projet qui est soumis, enfin, qui est présenté, sans, voilà, en fait, la politique qu'on a. Donc, une entreprise a changé son procédé d'épandage par un autre procédé qui consommait moins d'eau. Finalement, elle y a gagné. Nous, on y a gagné aussi sur le plan de l'écologie, donc, du bassin. Donc, voilà. Vous dites, monsieur, que le sage était en bon état avant sa construction. Ben non, non, on ne s'en préoccupait pas trop. Bon, il y a eu des stations d'épuration qui ont été mises en place avant, donc, le sage, parce qu'avant, c'était la rivière qui mène, qui mène, comment dirais-je, à la mer, a été complètement polluée par des bouts noirs, etc. La bactériologie, ben non, elle n'était pas bonne du tout. Il y a même les plages qui étaient polluées à l'estuaire. Les nitrates, ben non, ils n'étaient pas bons non plus. Donc, en fait, la clé a permis, avec tous les intervenants, de faire améliorer tous ces paramètres, ces paramètres-là. Voilà ce que je pouvais... Merci, monsieur Amen. Oui, donc, si j'ai bien compris, j'ai retenu cette question dont le sujet serait de vouloir comparer des, je dirais, des territoires non irrigués avec des territoires irrigués. Alors, je ferai quand même déjà une remarque par rapport à cela, c'est que, si vous voulez, si on prend un territoire particulier, aujourd'hui, on va constater une situation. Par exemple, prenons un territoire où on a effectivement des cultures irriguées. ça veut dire que sur ce territoire, certains agriculteurs ont pu, à un moment donné, avoir accès à la ressource à nous et, de ce fait, ont pu essayer de la valoriser dans leur système. Si on prend l'option, par exemple, de ne pas de leur, comment dire, de leur bloquer cet accès, à ce moment-là, toujours sur le même territoire, on peut avoir aussi une forme d'agriculture. Sous notre climat, tempéré, avec entre 700 et 800 millimètres de pluie au moins en moyenne par an, il y a des possibilités d'avoir des productions, des productions végétales avec des productions animales associées dans des systèmes sans irrigation. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, voilà, l'irrigation sur un territoire, son effet va être de permettre l'orientation de certains systèmes de production sur certaines cultures. Pour ces systèmes-là, par contre, clairement, ça va générer de la valeur ajoutée. et, bon, j'ai évoqué dans la présentation une étude, l'étude faite par AgroParisTech parce que, à mon sens, c'est l'étude la plus complète qui a pu être faite sur un territoire. Dans le cas particulier qui est évoqué dans cette étude, la conclusion est de vérifier que, effectivement, l'usage de l'irrigation sur un territoire où elle n'était pas utilisée et dans un second temps on permet son utilisation, on crée de la ressource et elle se développe, a créé un bénéfice pour la collectivité, en l'occurrence c'était la région aquitaine et bien sûr pour les agriculteurs. Si j'aborde le sujet de cette façon-là, c'est qu'il faut à mon avis une erreur méthodologique serait de vouloir de façon très simpliste comparer système irrigué et système non irrigué. c'est territoire irrigué et territoire non irrigué. La bonne approche méthodologique c'est on prend un territoire et sur ce territoire on regarde par exemple aujourd'hui quelle est la situation et on a fait une étude pour apprécier l'enjeu qu'il peut y avoir à conserver l'irrigation, la réduire ou la développer. Un exemple d'étude ça a été présenté précédemment, il a été évoqué une étude faite en 2009 pour le SDAGE Loire-Bretagne qui était une étude d'apprécier les enjeux de la réduction de l'accès à l'eau en poids toucharente dans la perspective de la mise en oeuvre des volumes prélevables. cette étude-là par exemple a essayé de mesurer les conséquences de la disparition de l'accès à l'eau on est allé jusqu'à supprimer totalement l'accès à la ressource à l'eau. Et quand je parle de conséquences moi je pense que c'est très important de retenir le principe des effets parce qu'il ne faut pas dans une étude économique se ramener à un chiffre en présentation il a été évoqué par le grand témoin il a parlé à un moment donné effectivement c'est rentable c'est pas rentable non effectivement on ne peut pas se limiter à un indicateur est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable ce qu'il faut regarder en réalité c'est analyser les deux systèmes à travers un ensemble d'effets alors dans les effets il y a certains effets qui sont des effets financiers c'est des flux financiers entre les acteurs mais il y a d'autres effets qui vont être les effets effectivement sur l'environnement effectivement sur les paysages effectivement au niveau social et c'est la prise en compte de la globalité des effets qui permettent d'apprécier l'enjeu qu'il peut y avoir dans l'usage de l'eau pour l'activité d'irrigation voilà merci à défaut de la pression des masses d'eau j'ai une pression sur le timing qu'on me suggère alors madame sur Blanchet tout éclairage peut-être sur alors je ne sais pas si ce micro on m'entendait ah bon alors oui j'ai évoqué les néo-habitants mais bien évidemment les lots des voix de souches ont été interviewés les autochtones comme vous dites oui bien sûr ils ont été interviewés ils sont d'ailleurs présents pour certains d'entre eux seulement en bord de cours d'eau et ils ont participé à l'atelier participatif simplement ils sont plus marqués par une vision de la rivière de l'époque de leurs grands-parents vraisemblablement d'une époque plus industrielle donc ils n'ont pas une habitude d'aller forcément d'être beaucoup sur des usages sur le cours d'eau lui-même pour ce qui est des aspects économiques ils ont également été explorés c'est vrai que là on m'avait demandé de présenter plutôt le volet social de l'étude mais il y avait un volet économique donc les aspects économiques ont été explorés par Actéon pour ce qui concerne le volet industriel il n'y a plus que les micro-centraliers sur la partie industrie on est plus sur du tertiaire avec du développement du tourisme puisqu'on est sur une ville art et histoire la garantie de la ressource en eau elle a surtout été évoquée par les techniciens c'est vrai elle a été évoquée plutôt par les informateurs privilégiés comme on les a appelés mais beaucoup moins par les habitants eux-mêmes et pour ce qui est de la sécurité civile vous avez évoqué la question de la sécurité civile il y a quelque chose qui a marqué les bureaux d'études lorsqu'ils ont réalisé l'étude il se trouve qu'ils ont été présents ils ont passé quatre jours à interviewer le long des cours d'eau pendant deux jours on était avant la crue il y a eu le jour de la crue de septembre 2015 je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'était une crue très importante et ils étaient là le lendemain ils évoquent des habitants qui vivent avec leur rivière qui savent qu'il s'agit d'une rivière sévenole qui savent qu'il y a des crues et qui vivent avec ça les inondations qui ont eu lieu le 12 septembre 2015 étaient plus liées à des ruissellements la crue elle-même était plutôt bien encaissée une dernière chose peut-être juste pour reparler d'économie suite à cette étude sur l'ODEV nous avons réalisé qu'il serait intéressant de travailler sur la question de l'utilité sociale l'utilité sociale étant un concept qui a beaucoup été développé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et qui englobe plusieurs critères la dimension économique et développement du territoire la dimension cadre de vie la dimension démocratie participative la dimension égalité des chances etc. et donc on lance là une étude sur l'utilité sociale de nos projets qui intègrera complètement la dimension économique mais englobée dans d'autres critères voilà